C'est donc le temps de déclaration de députés, députés d'Elligan Middlesex, London. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever le projet d'éoliennes dans la municipalité de Dunwich, qui est dans ma circonscription. Puisque ce gouvernement le sait très bien, cette municipalité a fait un sondage de leurs résidents avant de se déclarer un autre non-volontaire. Plus de 80 % est contre la mise en place de ce parc éolien. On a envoyé des lettres au ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le gouvernement a décidé d'ignorer la population de Dun & Dunwich. On demande au gouvernement de faire en sorte que tous les projets d'énergie renouvelable utilisent de nouvelles normes en matière de bruit. On a révisé le projet à Dun & Dunwich et on a déclaré que la disposition de transition ne devrait pas être utilisée pour un projet de grand approvisionnement comme celui de Dun & Dunwich. À Chatham-Kent, il y en a aussi un autre près de Wallersburg et deux autres dans l'est de l'Ontario de tels projets. Et donc, je demande à ce gouvernement d'écouter les inquiétudes des résidents de Dun & Dunwich, de les écouter sérieusement et d'écouter les gens qui ont signé nos pétitions. Arrêtez le projet ou mettez-le sur la glace jusqu'à ce qu'on ait vraiment révisé les impacts de ce projet. Députée de London Fincher, le 28 avril, je suis allée à un événement à London afin de reconnaître le jour de deuil national. J'ai été heureuse d'être à un événement d'un organisme de ma circonscription qui aide les travailleurs blessés, qui aide les familles qui ont vécu un tel drame que de perdre un de leurs êtres chers en milieu de travail. On essaie de les aider à se remettre de blessures qui les affecteront toute leur vie ou de maladies attrapées au cours de l'exercice de leur fonction. Ils ont lancé un message très important à l'échelle du Canada. Plus de 4000 familles ont participé. Les gens se sont rassemblés pour pleurer les gens perdus en milieu de travail. Ce jour de reconnaissance nous donne la possibilité d'être ensemble, épaule à épaule, et de renouveler notre engagement envers la santé et sécurité au travail. En 2016, c'est en Ontario qu'il y a eu le plus de morts au travail. Et que l'on parle des syndicats du gouvernement, des travailleurs ou des employés, il faut travailler ensemble pour mieux appuyer les travailleurs blessés. Il y a beaucoup de travail encore à faire, il ne faut pas l'oublier. Et la bataille sera gagnée lorsqu'aucun travailleur ne perdra la vie en milieu de travail. Déclaration des députés et députés de Sainte-Catherine. Le 26 mai, nous verrons des milliers de personnes se rassembler au parc de Sainte-Catherine pour la course contre le cancer, un événement qui a levé 550 millions de dollars au cours des 12 dernières années et qui voit des milliers de participants à chaque jour. Sous le leadership de Marianne Edwards et avec les commandites de la famille Rankin et Rankin, c'est une levée de fonds qui dédie tous ces fonds à des entreprises communautaires locales, des organismes communautaires locales qui aident les gens qui souffrent de cancer. On a donné 1,64 million à un centre oncologique, 500 à West Lincoln, 450 000 pour l'hôpital de Niagara, 349 pour l'hôpital mémorial de Douglas, 315 pour l'hôpital de Wellen, 250 pour celui de Port Colburg, et le financement continue. Dans toute la région du Niagara, les gens apprécient Marianne Edwards, Tom Rankin et les bénévoles pour leur effort et générosité et à ceux qui marchent, qui courent et qui commanditent pour leur participation. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole pour attirer l'attention de l'Assemblée le mois de sensibilisation à la santé des yeux. C'est très important de prendre le temps au mois de mai de sensibiliser la population à l'importance de se faire examiner les yeux. Plusieurs maladies physiques découlent d'un manque d'examen des yeux. Il y a aussi un problème de rétine qui découle du diabète qui affecte 500 000 Canadiens et Canadiennes. Il faut se battre contre les maladies qui pourraient affecter la vision des gens, qui pourraient rendre les gens aveugles. Il est inacceptable que les gens ne s'occupent pas de la santé de leurs yeux. Nous voulons combattre les maladies qui font en sorte que les gens deviennent aveugles, alors que cela pourrait être évité. Il faut parler aux optométristes, mais aux professionnels de l'Assemblée de la santé qui s'assurent de la santé des yeux à l'échelle de la province. Le député de Toronto, Danford. Les Grands Lacs sont un cadeau de la nature à cette province et aux gens qui vivent dans le bassin des Grands Lacs. La majorité de la population de l'Ontario dépend de ces lacs. 40 % de l'économie canadienne dépend de la santé de ces Grands Lacs. Il y a des parties qui ne font pas partie du bassin. Et au Wisconsin, on a déposé un nouveau projet qui retira 7 millions de galons par jour des Grands Lacs. Plusieurs associations demandent de revoir cette proposition, ce projet, puisqu'il établit un précédent dangereux. Nous avons le pouvoir, sous la loi, l'accord des Grands Lacs, de le faire. Nous sommes signataires de cet accord et nous devrions l'utiliser afin d'avoir une étude de ce projet. La ministre responsable des Richesses naturelles et des forêts est la responsable de ce dossier. Je lui ai demandé d'agir. Le projet est un de plusieurs qui affectera notre avenir si on n'agit pas. Il est temps de protéger les Grands Lacs ici en Ontario. Déclaration des députés, députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président, vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à la levée de fonds des femmes pour les femmes en Afghanistan. C'est organisé par un organisme à but non lucratif qui permet aux Canadiens d'agir en partenariat avec les femmes afghanes afin d'améliorer l'éducation et les conditions de vie ainsi que les droits de la personne pour les femmes afghanes afin qu'elles puissent vivre en dignité, avec certitude et avec des buts. Elles ont levé un million de dollars pour les femmes et les filles en Afghanistan. Le thème cette année découle du Canada et encourage et verra aussi des invités importants qui viennent d'Afghanistan et de certains journalistes. J'aimerais remercier Michael et Lisa Laflamme tout particulièrement pour son entrevue avec Roya. Son histoire nous a tous touchés et inspirés. Elle a aussi montré le nombre d'obstacles auxquels font face les filles en Afghanistan. Et c'est important de souligner le travail que ce genre d'organismes font ici et à l'étranger. Le chapitre local qui est responsable de Matlin, qui est la responsabilité de Matlin Tessing ainsi que deux autres femmes qui travaillent de façon acharnée pour donner une meilleure vie aux femmes et aux filles afghanes. Merci. Déclaration de député, député de Lampton-Kent Middlesex. Merci, M. le Président. Le printemps est enfin arrivé. Les arbres verdissent, mais malheureusement, les espèces qui sont indésirables ont aussi été ravivées. J'aimerais parler d'une espèce invasive qui nous affecte par des déclarations. J'ai demandé à ce gouvernement de s'occuper du roseau commun, qui est un problème. Mais malgré le fait que j'ai soulevé la sensibilisation, cette espèce envahissante est toujours présente en Ontario. Elle couvre nos cours d'eau, nos rivières, nos feuves. Et avec l'expansion de ce roseau, il est impossible de simplement le couper et le brûler. Il faut aller encore plus loin. Il est nécessaire pour que le ministère des Richesses naturelles agisse. Le ministère a enfin mis en place un herbicide afin de contrôler l'envahissement de cette espèce envahissante. Et malheureusement, le ministère de l'Environnement a bloqué le projet. Je demande au ministre de ce gouvernement de prendre au sérieux cette menace et de travailler ensemble afin d'avoir l'approbation rapide pour contrôler le roseau commun. Députée de Davenport. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 44e anniversaire de la révolution du Portugal. Le 25 avril, la communauté portugale célèbre le fait que l'on s'est débarrassé d'un régime qui a pris fin en 1974. De toute évidence, c'est un moment essentiel au Portugal qui a été lancé par les forces portugaises qui sont devenues une campagne de résistance civile. Ce qui a suivi a été la tombée de ce régime, mais aussi la libération des colonies. C'est un mouvement qui s'est transformé en mouvement communautaire qui est parti de la population, qui s'est attaqué au régime en mettant en place des œillets dans les armes et sur les uniformes des soldats qui les attaquaient. Les colonels du Portugal ont été présents à divers événements en tant que portugaises canadiennes. J'ai profité du courage et de la compassion de tellement de centaines de milliers de Portugais qui ont aidé à transformer le Portugal pour qu'il devienne le pays qu'il est aujourd'hui. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Paris Saint-Moscocca. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître l'excellent travail qui a été fait dans ma circonscription pour fournir de meilleurs soins de santé dans les communautés rurales. La nature de ma circonscription fait en sorte qu'il est très difficile d'obtenir des soins dans ma circonscription. En tant que député, j'ai vu des efforts pour mettre en place des stations d'infirmières qui peuvent aider à obtenir les soins, à fournir les soins. Dans ma circonscription de Paris Saint-Moscocca, ma circonscription était unique. Elle a un modèle de soins unique qui s'est prouvé comme étant une réussite. À partir du 1er avril, on a annoncé que le projet de manifestation serait approuvé et recevrait un financement continu du ministère de la Santé et des soins de longue durée. Cet après-midi, on célèbre l'élargissement des soins qui seront offerts à toutes ces stations d'infirmerie. Nous aurons des sites sur place et des visites qui incluront des soins de physiothérapie, d'infirmerie et de santé mentale. Représentant ces deux régions, j'entends parler, mais comme étant, du de la difficulté qu'ils ont à obtenir des soins, mais j'entends aussi de la part de plusieurs comment ces nouveaux services améliorent leur vie. J'aimerais remercier les infirmières autorisées de la région de Paris Saint-Moscocca, puisque la région de la difficulté, avec un manque de médecins, leur présenter leurs soins a carrément sauvé des vies plusieurs fois. Je remercie les députés pour leur déclaration. C'est donc le temps des rapports de comité. Je remercie les députés pour leur déclaration. Je remercie les députés pour leur déclaration.